Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré cette fois-ci à l'utilisation de l'inspecteur pour examiner son code dans Firefox. Le choix de Firefox est totalement personnel. Vous pouvez utiliser Chrome également. C'est à titre personnel que je préfère utiliser pour Firefox, que je trouve plus stable dans l'utilisation de l'inspecteur et dans le développement. Pour commencer, on regarde très rapidement le code sur lequel on va travailler. C'est un petit peu de JS, un petit peu de CSS, du HTML et donc c'est une page qui ressemble à ceci. J'ai mis différentes choses, des petits événements JavaScript qui me permettent de supprimer des images. Il y a une animation ici à CSS. Vous avez également de l'interactivité dans le JavaScript. On va regarder ensemble comment va fonctionner cet inspecteur. Il y a plusieurs façons d'ouvrir l'inspecteur. Vous pouvez l'ouvrir directement en appuyant sur la touche F12 de votre clavier. Vous pouvez également utiliser CTRL majuscule I, qui fait la même chose, qui l'ouvre ou qui le ferme. Et si vous souhaitez voir un élément en particulier sur votre page, vous pouvez également directement faire un clic droit sur l'élément et vous avez l'option examiner l'élément qui va apparaître. L'avantage de cette solution, c'est que vous allez directement arriver au niveau du code HTML dans la partie correspondante. Tout ce que je vois ici, je vais masquer la console. Vous avez plein de petites options. Ce que je commence par voir au niveau de mon onglet inspecteur, c'est mon code HTML. J'ai ici en haut le code HTML qui correspond au code de ma page. Et si je survole chacun des éléments, ça va me permettre directement de voir apparaître la partie correspondante en surbrillance. Une fois que j'ai regardé le code HTML, je peux éventuellement voir les différents éléments qui vont venir se mettre en place dessus. Il y a déjà différents éléments qui peuvent se mettre en place directement, qu'on peut voir directement au niveau du code HTML. Puisque là, par exemple, vous voyez ici où j'ai ma souris, vous avez le grid qui apparaît. Ça veut dire que sur cette balise, on a un affichage display grid qui permet de faire un affichage grid. Donc je le vois directement. On voit également des balises sur lesquelles on voit marqué event. C'est qu'il y a un événement JavaScript qui est lié. On y reviendra tout à l'heure. D'autres balises qui apparaissent en grisées. Les balises qui apparaissent en grisées ont un display non directement affiché. Ensuite, si vous voulez voir une balise en permanence en surbrillance dans votre page, vous pouvez également sélectionner la balise qui vous intéresse, par exemple ma section. Et vous allez avoir le petit pointeur ici, dans la zone en bas à gauche, qui vous permet de la mettre en surbrillance en permanence, sans avoir à rester en survol dessus. Dans cette zone qui est ici, vous voyez également apparaître le code CSS qui va s'appliquer sur l'élément que vous avez sélectionné dans votre code HTML. Donc si je regarde par exemple une div qui se trouve à l'intérieur de ma section, je vois que sur cette div, il y a un positionnement relatif. Donc on me dit que ça se trouve dans le fichier style.css à la ligne 7. Donc si je vais voir dans mon fichier style.css à la ligne 7, j'ai effectivement le sélecteur position relative qui me donne la div en question. Nous avons également la possibilité bien sûr de voir sur le côté droit le code CSS, mais calculé en fait, tout le code qui est effectivement appliqué sur la balise en question. Alors vous avez bien sûr l'accès directement ici, mais si vous avez une balise qui est mise un petit peu en forme, de façon un petit peu plus avancée, vous voyez comme là, vous avez du code qui est un petit peu long, et bien vous pouvez voir exactement ce qui va se passer sur cette balise. Donc par exemple, vous voyez qu'ici j'ai un background color red qui a été mis, mais il est barré. Ça veut dire que cette propriété n'est pas appliquée. Pourquoi elle n'est pas appliquée ? Effectivement on voit ici que c'est le background color bleu qui a été mis en place, tout simplement parce que j'ai sur mon élément un background color blue. Donc si je vois élément ici, c'est du inline, c'est-à-dire que c'est un style qui a été mis directement par l'intermédiaire soit du HTML, donc en balise de style, soit injecté à partir de CSS. Vous avez également toutes les options de mise en page. Donc il y a un onglet ici, mise en page, qui vous permet de voir tout ce qui est flexbox grille, par exemple. Et donc si je vais dans section ici, je vais voir apparaître la grille correspondant à ma section. Et donc je peux éventuellement la cocher pour voir la grille dans ma page. Et je vais pouvoir également voir le modèle, donc ce qu'on appelle le modèle de boîte. C'est-à-dire pour chacune des balises que je vais avoir sélectionnées. Je vais voir si elle a un padding, un margin qui a été affecté ou pas. Donc par exemple, la balise figure, j'ai mis un margin 0 dans le CSS en ligne 11. Et si je l'enlève, je vois apparaître ici les marges qui sont mises automatiquement par mon navigateur. Je vais l'écarter un petit peu. Voilà. Je vois apparaître donc toutes les propriétés également de boîtes, donc sur le box sizing et ainsi de suite. Donc tout ce qui peut être réellement intéressant au niveau des marges et de la mise en page de mon document. Ce que je vais voir également apparaître, donc c'est dans police. Donc je vais voir apparaître les polices de caractère qui sont utilisées. Donc là, c'est parce que j'ai zoomé. Je vais élargir un petit peu pour mieux voir. Voilà. Donc dans police, je vois les polices de caractère qui sont utilisées. La taille, donc je peux éventuellement déplacer, essayer différentes tailles pour voir un peu ce que je vais avoir. Donc en EM, en REM, en % ou en pixels, en VH et en VW. Les hauteurs directement de ligne que je vais pouvoir gérer. Alors je vais me mettre sur le titre formulaire de façon à mieux voir. Donc là, vous voyez, le titre formulaire, je peux lui changer sa taille. Je peux également changer donc la hauteur de sa ligne. Je peux changer l'espacement des caractères. Et je peux changer ce qu'ils appellent la graisse, donc l'épaisseur des caractères, donc le mettre en gras, plus ou moins gras directement avec ce curseur. Je vais le passer en italique si je le souhaite. Et éventuellement, donc voir toutes les polices qui sont sur la page et voir un petit peu ce qu'il y a à disposition. Ensuite, j'ai animation. Donc je vais réactualiser pour enlever toutes mes informes. Et donc, dans la partie animation, je vois que j'ai une animation sur cette balise H1. Alors l'animation se trouve dans mon CSS. C'est un keyframe. Il se trouve ici en bas, donc keyframes. Et donc, cette animation, je l'ai mise en route pour 5 secondes sur un cycle infini. Et donc, je vais pouvoir voir ici les différentes étapes de mon animation qui s'affichent. Donc je vois les différentes étapes. Je vois également ici les différentes couleurs qui sont mises en forme. Et je peux bien sûr, si je le souhaite, mettre en pause. Donc mon animation, vous voyez, elle s'est mise en pause directement à cet endroit-là. Je vais pouvoir également faire évoluer mon animation juste en déplaçant le curseur ici sur la ligne. Je peux éventuellement voir pour la ralentir, pour regarder exactement comment les choses se passent au fur et à mesure. Et donc, je vais pouvoir manipuler mon animation de façon relativement simple et surtout, pas à pas, pour vérifier si les animations que je vais faire sont cohérentes avec ce que je souhaite. Donc ça, c'est pour la partie HTML et CSS. Maintenant, si je vais dans la partie console, je vais avoir accès aux journaux d'exécution, donc les chargements de fichiers CSS, par exemple. Je peux cocher ici toutes les informations que je veux avoir dans ma console. Donc si je rafraîchis ma page, je vais voir qu'il cherche à charger, donc ça, c'est la partie requête, à charger la page, le fichier CSS, les différentes images. Et donc, il les a en cache, donc elles sont non modifiées, donc il ne va pas les chercher. Il cherche également un fichier favicon, qu'il ne trouve pas, parce que je n'en ai pas mis. Et donc ça, le WS, c'est rien, c'est parce que je suis sur un live server. Je vais également pouvoir regarder les requêtes AJAX avec XHR, c'est XMLHTTPRequest. Je peux regarder éventuellement les erreurs de chargement de CSS, les messages CSS. Donc ça, je vais vous montrer exactement ce que ça va faire. Par exemple, si je change le nom de mon fichier, je vais avoir, donc déjà ça, le fichier n'est pas chargé. Donc ça, c'est une erreur, pardon. Donc vous voyez, si j'enlève les erreurs, c'est une erreur. Et donc au niveau CSS, ce seront plutôt les propriétés qui ne sont pas attendues ou qui ne sont pas supportées, qui pourraient apparaître demain. Et ensuite, donc erreur pour les messages d'erreur, avertissement pour les messages d'avertissement, journaux pour les logs éventuels, des informations et les informations de débogage. Donc tout ça, c'est pour la gestion d'erreur. Mais vous pouvez bien sûr ici exécuter également du JavaScript lui-même. Donc par exemple, si j'ai une variable qui s'appelle span, voilà, donc là, j'ai une erreur parce qu'il ne la connaît pas. Mais si je fais console.log, c'est un console.log, donc de JavaScript. Donc ça vous permet d'exécuter, d'exécuter du JavaScript. Donc par exemple, vous faites un let nombre égale 5, voilà, et console.log nombre, vous avez effectivement votre 5 qui revient. Donc c'est vraiment l'exécution du JavaScript en lui-même. mais si vous voulez regarder le JavaScript tel que vous l'avez écrit, eh bien c'est dans l'onglet Debogger, donc si vous avez Chrome, c'est source. Dans cet onglet Debogger, je vais avoir accès au code source de mon JavaScript. Donc ça, c'est la structure de mon fichier, de mon dossier, pardon. Donc j'ai mon fichier script.js. Ici, j'ai tout le code que j'ai écrit. Et donc je vais pouvoir à tout moment demander, mettre un point d'arrêt, par exemple. Comme ça, je vais enlever. Mettre un point d'arrêt sur mon code en disant quand tu arrives à cette ligne-là, tu t'arrêtes. Donc là, si je recharge ma page, vous voyez, je suis arrêté à la ligne 20. Il m'attend. C'est marqué, mis en pause par un point d'arrêt. Et là, ça va être ici en haut à gauche, sur le X qui est ici, le premier X rouge, qui va changer, en fait. Parce que là, c'est une instruction qui va passer son background color à blue. Et donc, j'ai quatre boutons ici. Le bouton qui est tout à fait à gauche qui me permet de remettre en lecture et de dire, voilà, je vais remettre en lecture et tu t'arrêtes au prochain point d'arrêt. Ici, il y en a un. Ici, je vais avancer juste d'une ligne. Là, je vais entrer dans une fonction. Là, je vais ressortir d'une fonction. Donc, si je prends cette flèche à mon lit, je vais avancer juste d'une ligne. Et vous voyez que le fond est apparu en bleu maintenant. La ligne suivante est sélectionnée. Et donc là, on va écrire Y à la place de X. Et donc, si j'avance encore d'un pas, je vais écrire Y. Et ainsi de suite, je vais pouvoir avancer pas à pas sur les différentes lignes que j'ai écrites. Je vais pouvoir également regarder dans une boucle si, par exemple, là, j'ai mon span qui est à zéro et j'ai span qui contient un certain nombre de balises de span, en l'occurrence, de ma page. Eh bien, span étant à zéro, c'est la première qui va être pointée. Et j'ai la possibilité également de regarder un petit peu les variables au fur et à mesure de l'évolution de mon code. Donc, en sélectionnant de cette façon-là et en faisant un clic droit, je peux ajouter ce qu'on appelle une expression espionne. Je vais demander à ce qu'il m'affiche tout le temps la valeur de cette expression. Et je l'ai ici, qui est apparu. Et donc là, si je pointe, j'ai effectivement, en haut à gauche de mon écran, le Y qui va venir se sélectionner. Si j'avance d'un cran, voilà, maintenant, c'est la deuxième span. Et je vais pouvoir, comme ça, visiter ma boucle à tout moment pour regarder directement les différents éléments que je vais avoir à disposition. Donc, j'ai aussi une mention mise en pause qui est ici, qui me dit que c'est actuellement en train de m'attendre. J'ai la même flèche directement disponible à cet endroit-là. Donc ça, vous avez pas mal d'informations dedans. Il faut avancer un petit peu sur le... Enfin, il faut fouiller un petit peu dedans pour regarder tout ce qui peut être fait. Mais globalement, ça vous permet de mettre des points d'arrêt, de débugger votre code, de regarder si vous avez des exceptions, de savoir exactement quelles sont toutes les variables actuellement disponibles. Donc, on a les fonctions ici. Et dans Windows Global, on va avoir éventuellement des variables complémentaires. Donc là, j'en ai pas encore. Et dans Onload, qui est la fonction dans laquelle je me trouve, vous allez avoir toutes les variables qui sont actuellement déclarées. Donc voilà. Ensuite, ce que vous avez également à disposition, c'est la partie réseau. Donc la partie réseau, c'est tout ce qui est chargement, en fait, de votre page. C'est les fichiers qui sont demandés, qui sont appelés. Est-ce qu'ils sont trouvés ou pas ? Donc vous avez l'état, ici. Donc 304, c'est que c'est en cache. Le 101, donc là, c'est un WebSocket, donc on en regarde pas spécialement puisque c'est notre serveur. Et le 404, c'est une page non trouvée ou une icône non trouvée, en l'occurrence, pour celle-là. Vous avez également l'éditeur de style. L'éditeur de style qui vous donne accès directement à votre fichier CSS. Donc vous avez la possibilité de le modifier pour voir un petit peu comment ça va se comporter. Vous pouvez directement enregistrer enfin modifier les fichiers en live pour voir exactement comment ça se passe. Ensuite, dans la flèche, j'ai également performance qui va vous permettre de lancer un enregistrement de performance de votre page pour voir un petit peu s'il y a des moments où ça ralentit, où ça accélère pour voir les performances, en l'occurrence, comme son nom l'indique de la page. Et donc là, on vous dit tout ce qui a été fait pendant l'enregistrement de 12 secondes qui a eu lieu. Vous avez ensuite l'onglet mémoire. Donc l'onglet mémoire qui vous permet de capturer un instantané de votre mémoire. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Vous avez donc les différents éléments qui sont présents dans votre mémoire. Vous pouvez éventuellement regarder les tailles mémoires qui sont utilisées. Donc ça, je vous laisserai également fouiller. Dans stockage, vous allez avoir accès aux différents cookies qui sont stockés sur votre disque pour le site en question. Les stockages de sessions, si jamais vous avez des sessions, enfin des stockages qui sont faits dans la session elle-même. Le cache, là c'est index.db, c'est pour avoir une base de données locale. Et le stockage local, donc c'est si vous faites du local storage en JavaScript. Et enfin, accessibilité, si on active les fonctionnalités d'accessibilité, ça nous permet de faire des vérifications d'accessibilité pour chacun des éléments de notre formulaire. Donc si par exemple, je regarde ici et je fais inspecter les propriétés d'accessibilité, ça va me dire s'il y a des choses à modifier, les vérifications qui seront effectuées. Donc là, j'ai une mention ici. Les éléments cliquables doivent pouvoir obtenir le focus et avoir une sémantique interactive. Donc ça, c'est si jamais, donc là, je n'ai pas mis la gestion de la touche tabulation pour accéder aux différents éléments. Vous pouvez bien sûr le faire sur le document complet, la fonctionnalité d'accessibilité et donc vous pouvez également par exemple le faire sur le bouton formulaire, enfin le bouton, le titre. Voilà, et donc il vous donnera exactement les différentes choses à manipuler. Donc ça, c'est pour faire la vérification d'accessibilité. Ensuite, le petit bouton qui est ici, alors pour les utilisateurs de Chrome, il est plutôt en haut à droite, c'est le bouton qui permet de vérifier, alors ça, ce n'est pas le cas sur celui-là, mais si votre site est responsif, c'est-à-dire que vous pouvez vérifier en changeant la taille de l'appareil ou bien même en choisissant différents appareils et en regardant les différents formats en vertical et avec le bouton qui est juste ici en haut, en horizontal, qui vous permet donc de regarder à quoi ressemble votre site dans les différentes orientations et différentes tailles. Vous avez également, donc si je reviens sur l'inspecteur, vous avez également le petit bouton, donc quand vous êtes sur l'inspecteur, le petit bouton avec la flèche qui est ici, qui vous permet d'aller directement visiter votre page, vous cliquez sur l'élément qui vous intéresse et vous avez directement accès aux différents éléments. Alors le fameux event dont j'ai parlé tout à l'heure, si je clique dessus, je vais voir apparaître le fichier dans lequel, le fichier JS, dans lequel l'événement a été créé, le nom de l'événement et la fonction qui va être exécutée pour cet événement. Donc ça permet également depuis le HTML de savoir quels sont les événements qui vont se produire. Enfin, pour terminer, si vous avez une image et que vous souhaitez récupérer les différentes couleurs qui peuvent être présentes dedans, vous avez l'outil pipette qui est ici en haut à droite, qui vous permet d'aller chercher un pixel précis d'une image et vous avez automatiquement son code couleur qui apparaît sous la loupe. Si vous regardez, vous avez directement le code couleur correspondant qui va apparaître sous la loupe et vous pourrez comme ça copier le code correspondant. Le copier d'ailleurs, si vous cliquez, il est copié automatiquement en mémoire. Vous voyez, je vais aller moins vite. Vous voyez le code donc A5ABAD. Si je clique maintenant, ça marque copier et ça veut dire que j'ai copié la couleur en question dans mon presse-papier. Je peux aller coller directement à l'intérieur de mon CSS par exemple. ici, je vais coller et j'ai effectivement la couleur qui a été collée. Voilà, donc c'était une petite introduction très rapide mais qui m'a été demandée au fonctionnement de l'inspecteur sur Firefox. Je vous laisse fouiller dans cet inspecteur parce que c'est quelque chose qui est très utile pour les développeurs. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.